Breaking News Cameroun, collaboration entre Hacham et l'Agence Américaine de Développement Internationale Merci de rester sur CNN Breaking News Pour l'organisation d'un sommet sur les opportunités d'investissement macroéconomique au Cameroun Organisé du 15 au 17 octobre 2024 dernier dans la ville de Yaoundé et présisé par son excellence Christopher Lamora, ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun en présence de son excellence Alamin Ousmane May, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire d'éminents représentants de la Banque Mondiale, de la BEAC, de la Société Américaine de Financement et bien d'autres personnalités Du côté de Douala, dans la capitale économique du Cameroun en partenariat avec la Chambre de Commerce Américaine L'Agence Américaine du Développement Internationale a organisé un sommet sur le thème Opportunité d'investissement macroéconomique au Cameroun Plateforme de partenariat stratégique et innovant Les Etats-Unis et le Cameroun ont exploré au cours de ses travaux les voies et moyens de coopération mutuellement bénéfiques entre les deux pays amis Pour ce forum économique dans la ville de Douala, l'accent a été mis sur les secteurs clés d'investissement tels que la santé et l'environnement L'objectif pour les deux parties est l'appui important aux petites et moyennes entreprises pour le développement Cette conférence ou cet atelier, c'est le début de ce dialogue-là pour voir comment nous de notre côté du gouvernement américain avec toutes nos initiatives, que ce soit Prosper Africa, que ce soit DFC, que ce soit Paroi Africa, que ce soit avec les opportunités qui viendront avec Agora pour aider le Cameroun en général, le secteur privé Le Cameroun, le gouvernement du Cameroun a soit une base pour encourager l'investissement local Le sommet vise également un examen approfondi du paysage macroéconomique du Cameroun et la solidification d'une plateforme de partenariat stratégique innovant liant les secteurs publics et privés au travers d'une collaboration constructive Ça fait partie de notre mission de soutenir et de collaborer avec un organisme comme l'USA a dit pour pouvoir amener au Cameroun les différentes agences américaines qui soutiennent l'investissement Des rencontres interactives ont permis également la facilitation des partenariats entre pourvoyeurs et demandeurs d'investissement pour une matérialisation des opportunités de collaboration et de croissance Il y a beaucoup de localités qui sont couvertes par le réseau électrique dans lesquelles il y a des ménages qui ne sont pas connectés à ce réseau Donc un des palliatifs c'est de trouver une solution pour pouvoir faciliter le financement de ce branchement Les solutions appliquées ci et là c'est de réduire le coût du branchement La réduction du coût du branchement ne veut pas nécessairement entraîner une perte financière à la société d'électricité mais elle peut aussi se faire sur une répartition sur une longue période, sur une période donnée Le sommet s'est achevé le jeudi 17 octobre 2024 par une visite de terrain du port autonome de Douala-Bonaberry et de l'institut universitaire JFN High Tech, institut de Santa Barbara à Bonamoussadi La visite de ces centres universitaires et économiques stratégiques permettra aux officiels et aux dirigeants de s'apprivoiser d'une vision de développement durable en phase avec la stratégie d'appui au développement du gouvernement américain Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale Facebook, Youtube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2 Breaking News Breaking News Sur CNN Number 1 Number 2 Sous-titrage ST' 501